bonjour aujourd'hui je vais vous montrer une lettre que j'ai recouverte en papier mâché alors c'est mon initial le b un peu bling bling un peu shabby bling bling je sais pas si ça existe donc j'ai trouvé de magnifiques papiers patch je vous les montre de cette marque anglaise craft consortium du coup je les ai utilisés pour faire plusieurs choses alors ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était un dize de chenélis nélène qui ont servi à faire ces petits papillons et en fait ils sont comme un tube vous pouvez faire des bracelets avec les enfilés comme des perles voilà ça c'est une petite fleur que chantal m'a envoyé dans une pocket letter voilà puis des petites fleurs faites maison avec des papiers teintés donc je vais vous montrer comment on fait ces petits papillons c'est très simple et très rapide donc j'ai utilisé le dize il y a trois parties de tailles différentes donc il suffit de prendre le plus grand de poser par dessus le moyen et le plus petit donc on les superpose bien ensemble comme ça à plat bon je mets pas de colle donc vous avez des petits des petites marques là ils serviront à plier après donc je prends mon côté droit je fais un tour sur lui même et j'enfile la petite encoche devant comme ceci voilà voyez c'est très simple à réaliser et ensuite vous voyez ça fait un tube pour enfiler dans les bracelets ou autre et j'appuie à plat donc les deux petits plis qui étaient sur le côté nous servent à maintenir le pli voilà donc le mieux c'est d'utiliser des papiers de couleurs différentes pour que ça ressorte davantage voilà je vous montre ce que ça donne donc c'est vraiment très vite fait voilà je vous remontre un petit peu les papillons que j'ai collé juste à l'intérieur des rubans je les fais passer à travers les rubans voilà une petite rosa c'est fait aussi avec une bordure de chenelis nelen je vous montre le modèle celui-ci il y en a plusieurs on peut faire des étoiles des rosaces voilà moi j'ai pris celui-ci voilà bon le patch je vous explique pas c'est facile à faire un petit peu de colle un pinceau et en avant voilà à bientôt